J'ai décidé de m'engager sur cette transition humaniste avec ce que je sais faire, c'est-à-dire le cinéma. C'est un cinéma qui est un cinéma artisan, un cinéma documentaire suffisamment élaboré et maturé pour pouvoir proposer des récits qui restent dans le temps et convier à ces récits les nouvelles générations. Créer un plaidoyer à l'échelle de la jeunesse pour que les adultes, leurs parents en premier lieu, leurs familles, mais aussi les institutions, pourquoi pas les nations, se mettent à l'écoute de la capacité créatrice de la jeunesse. Donc ça passe par une dimension humaniste parce que je crois que la capacité du pouvoir d'agir pour le plus grand nombre, c'est la seule chose qui peut réellement impacter sur les défis énormes auxquels on est confronté aujourd'hui. Se sentir légitime, être capable de percevoir, de ressentir, être capable de communiquer avec les autres, être capable de se faire sa propre conscience et non pas penser, non pas faire en sorte que ce soit les autres qui pensent pour nous ou emprunter les consciences des autres, et ensuite se mettre à agir indépendamment, collectivement. Regarde sur nos assiettes, ce sont des étudiants qui enquêtent. J'ai réalisé le film parce que la partie technique, ils n'ont pas pu l'assurer. Par contre, tout ce qui est dans le film, c'est eux qui l'ont décidé, de A à Z. Je ne leur ai rien proposé même. Ce qui était important, c'était de pouvoir les accompagner, mais de ne pas leur imposer ni même leur proposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a une adhésion du public. Je n'ai pas envie de les appeler publics. Une adhésion des citoyens pour des récits qui ont du sens. L'adhésion, elle se manifeste par ce qui est fait. Le film Regarde sur nos assiettes, c'est plus de 100 000 entrées, avec un tout petit réseau au départ. C'est 600 animations. Et 600 animations faites par les étudiants eux-mêmes, aussi bien dans les grandes écoles, Sciences Po, Agro-ParisTech, etc., ou dans les maisons familiales et rurales. Et à chaque fois, la diffusion du film comme étant le point de départ, et pas le point d'arrivée, ils voient le film. Et nous, on intervient en décalé. On leur dit, on laisse passer au moins un week-end, et chacun va réfléchir à ce qu'il a dans son assiette, et se poser les questions des étudiants. D'où ça vient ? Qui ça fait vivre ? Est-ce que ça nourrit ? Est-ce que c'est bon pour la santé ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Tirez ce fil. Et au moment où on intervient pour faire une animation, on met déjà le spectateur en situation d'être lui-même auteur. Alors, c'est intéressant de voir s'il peut éventuellement être auteur de la façon dont il va penser le film, et dont il va le recycler dans sa propre vie. Donc ces 600 animations, elles ont visé à ça. Et c'est elles qui ont créé derrière le projet Graines d'Espoir qu'on est en train de mener. La Graines d'Espoir, c'est 400 enfants sur 12 territoires. Il y a un ancrage local, avec l'école des Bouches devant. Et il y a une dimension lointaine, avec Madagascar, l'île de la Réunion, le Burkina, l'Espagne. Et j'aime cet équilibre-là. Ce que ça évoque chez moi, c'est évidemment une satisfaction d'avoir choisi cette voie, et de cette façon-là, puisqu'à un moment donné, quand on apprend les métiers du cinéma, on peut avoir la possibilité de faire du cinéma comme d'autres ont envie qu'on le fasse, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant qu'assistant, en tant que producteur, etc. Et j'ai toujours essayé de construire une liberté par rapport à ça. Bon, je l'ai parfois payé assez cher, mais aujourd'hui, je suis content de pouvoir le poursuivre. Les mots-clés, c'est d'agir et d'être dans la construction. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai vraiment envie de construire. Et donc, j'ai besoin... Là, je vais à Madagascar sur le projet, je vais au Burkina, je vais à la Réunion. Et quand je reviens ici, je perçois et je ressens mieux ce qui se passe ici. La façon dont les populations sont traitées, par les réformes territoriales ou autres, sont... ça engagerait à être dans la contestation permanente et dans la déconstruction. Et ça, je ne veux surtout pas. Là, il y a une dimension internationale dans le règne d'espoir. Elle est fondamentale parce qu'il y a un vrai risque de se couper des autres avec de plus en plus de moyens de communication qui sont censés la faciliter, la communication. Mais il y a un vrai risque parce qu'il y a d'énormes commerces, aujourd'hui, sur le plan idéologique, qui essayent de nous couper les uns des autres. Donc, comment nous, on réagit en tant qu'artistes ? Oui, on peut faire des pétitions, oui, on peut manifester, etc. Mais on peut aussi laisser passer des récits, on ne sait même pas les inventer, laisser passer des récits qui vont montrer que fondamentalement, nous avons besoin de cette bienveillance, mais bien au-delà de cette concorde humaine qui va faire en sorte que... qui déjà nous permet de vivre mieux au quotidien, mais va faire en sorte que notre civilisation va pouvoir durer. Je pense qu'il y a eu pas mal de gâchis, disons, dans les générations précédentes sur des parcours qui n'ont pas été réellement choisis. Alors, il y avait la récompense matérielle, mais on voit bien que cette récompense matérielle, elle n'a pas pleinement satisfait les gens et elle n'a pas apporté vraiment de réponse aux défis qui étaient posés. Puisqu'il y a beaucoup de soucis de santé physique, mentale, ce n'est pas très bon de devoir assister ses enfants aussi tard, parce que comme matériellement, il y a des grosses difficultés quand on n'a pas d'argent pour étudier, pour s'installer dans la vie, etc. Il y a des jeunes adultes, vraiment, on ne peut pas dire des jeunes adultes, des adultes qui sont totalement perfusionnés par leurs parents. C'est bon pour personne. Le conseil, c'est évidemment d'abord la curiosité, l'idée qu'on est des êtres uniques et qu'il faut d'abord se construire dans sa propre unicité. Et pour ça, on a vraiment besoin d'un aller-retour incessant entre les autres et soi-même. Et quand je dis les autres, c'est au sens large. L'altérité, c'est évidemment les milieux qui nous entourent, la nature, le monde animal, les autres, les autres gens. Et le fait qu'on doit pouvoir se construire sa propre perception et son propre ressenti avant même de penser à quoi que ce soit ou de vouloir avoir une conscience propre. Alors, la clé vraiment de ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est que chaque expérience est une nouvelle naissance de la conscience. C'est une phrase de Merleau-Ponty. Et ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut faire du cinéma, c'est évidemment de regarder beaucoup de films, mais c'est de lire la phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty. Alors, les difficultés, il n'y a quasiment que des difficultés. Il n'y a quasiment que des difficultés, il faut le reconnaître. C'est de la difficulté de financer des films un peu atypiques. C'est difficile de financer des films pour la télé. C'est très difficile de discuter avec des institutions qui sont censées véhiculer les valeurs qu'on défend, nous. Mais en fait, elles se défaussent un petit peu toutes. Non, mais ce n'est pas de la culture, c'est de l'audiovisuel. Non, mais nous, on ne peut pas financer un film. On finance de la culture. Non, mais ça, c'est de l'éducation. Non, mais ça, c'est de l'initiation à l'environnement. C'est, ah oui, il y a un peu de santé dedans. Ah ben, c'est vrai, oui. Et puis, il y aurait peut-être un peu de politique de la ville. Et puis, pourquoi pas l'aménagement du territoire. Et puis, des relations internationales. Ah, mais vous devriez peut-être déposer un dossier à l'Europe pour... Il n'y a que des difficultés. Les initiatives qui fleurissent sur le plan de la transition, elles sont vraiment très, très intéressantes. Le collectif transition qui a émergé ici, bon, c'était un peu dans le sillage des villes en transition, a été très, très important au départ pour pouvoir communiquer, faire connaissance. La très grande majorité dont je fais partie ressent maintenant le besoin de s'investir d'une façon très, très concrète. Ce qui est très, très fort, c'est la puissance des initiatives. La synergie rurale, urbain, évidemment, que j'y crois. Maintenant, on va être sur le mode de la solidarité. Alors qu'on aurait pu être sur le mode du pacte. L'idée du pacte, c'est quoi ? C'est de dire aux villes qui nous entourent. Nous sommes votre poumon vert. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nous pour rendre vos habitants un peu plus heureux. Parce que quand ils rentrent le dimanche soir, qu'ils se sont tapés une belle rando ici, etc., ils sont un peu plus... Ils sont en condition de redémarrer leur semaine et de retourner à l'usine, etc. Ce pacte, il pourrait être avec tout le monde. Et à ce moment-là, on finance ensemble les choses. On est tous invités à essayer d'imaginer le futur et à le mettre en action le plus vite possible. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer sur les nouvelles générations. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces générations sont capables d'inventer autre chose et de proposer un véritable équilibre entre le fait de pouvoir gagner sa vie, avoir un statut professionnel, etc. mais vraiment avoir une... être bien là où ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 et comment on va le laisser maturer suffisamment pour qu'une fois le film terminé, on se dise « il ne se fera plus, ce film ne se fera plus, on ne peut pas repasser derrière ». On peut faire un remake, on peut faire la suite, mais ce film-là, on ne le refait plus. C'est ce qui nous différencie vraiment, en tant que documentariste par exemple, du reportage audiovisuel qui lui peut repasser une semaine après. Nous, il y a cette notion que l'objet, en tant que tel, existe, et qu'il existe à jamais, et il a une unicité, parce qu'on lui a donné le temps. Ce n'est pas une histoire de talent, il ne faut pas hiérarchiser les choses. C'est surtout une histoire d'approche et une histoire de temps. C'est évidemment le fond d'abord, mais c'est la forme qui s'invite progressivement dans la recherche de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501